Les amis aujourd'hui on va finir pour de bon avec la démo de Amanda The Aventurer 2 Parce qu'il y a encore des choses qu'on peut voir Enfin en temps normal on ne peut pas les voir Mais ici on va pouvoir les voir Tout simplement on va voir un peu les backstage Peut-être des secrets manquants qu'on aurait zappé Malgré la vidéo secret que j'ai pu faire Bref on va encore voir tout ce qu'on a peut-être potentiellement pas vu Par rapport à la démo de Amanda The Aventurer 2 On y va Pour ça les amis c'est grâce à la vidéo de Foxplay Parce qu'en fait j'avais un mod moi sur Amanda The Aventurer le premier J'avais un mod Le problème c'est que du coup bah il fonctionne sur le premier Mais il ne fonctionne pas sur le Amanda The Aventurer 2 Plus tard quand il y aura le Amanda Je pense que je devrais acheter un mod quand il en aura disponible Mais du coup pour l'instant bah j'ai zéro possibilité de me procurer un mod Bon par contre le début d'un peu longtemps J'ai aucune possibilité de me procurer un mod pour Amanda 2 Donc grâce à la vidéo de Foxplay Et bah on va pouvoir justement voir les backstage Peut-être voir la forme complète du monstre Qui nous tend la VHS à un moment donné Bon par contre c'est un peu long mon frérot Je t'aime bien mon petit pote mais voilà On va plutôt d'abord passer ici Donc là c'est les différentes réponses qu'on peut donner à Amanda Nous on avait fait Woolly, on avait eu un dialogue secret Apparemment si on fait On Kate Ah je pense que je devrais aller la visiter Donc il y a quand même d'autres trucs secrets alors Ok excellent Qu'est-ce qu'il va mettre d'autre ? Rebecca, ah oui c'est vrai qu'il y avait Rebecca Tu penses vraiment ce que tu dis ? Ok Oh elle est bizarre là Pourquoi elle a cette position là ? Tu fais quoi là ? Tu t'es en train de faire une incantation ou quoi ? Bien évidemment si on met Woolly On a eu la réaction dont on avait testé Quand on met Woolly Elle dit si tu arrives à le trouver Apple Ah référence du coup à Amanda le premier Avec les fameuses pommes Ah il met pas ça du coup ? Qu'est-ce que tu vas mettre Foxplay ? Je comprends pas là Sam, ah Sam Ouais attends qu'est-ce que Wow 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 Mais il y a plein de trucs secrets C'est incroyable Butcher Butcher Ok le boucher Non Pourquoi est-ce que tu me fais ça ? Ouah mais attends Mais il y en a combien des réponses ? Tchou-tchou ? Pourquoi tchou-tchou par rapport au train peut-être ? Ah ça a l'air amusant Je pensais à Tchou-tchou Charles aussi Mais il n'y a rien à voir J'adore rêver Ok elle parle des endroits du voyage Il y a plein d'endroits auxquels on pourrait aller Ah là à mon avis il va montrer tout Quoi ? C'est quoi cette séquence ? Pourquoi est-ce qu'elle est dans l'obscurité à mort comme ça ? D'habitude c'est pas aussi sombre Si Vous venez en arrière J'avais pas à comprendre En gros il y a ce dialogue là Et ensuite il y a un glitch Regardez il y a un glitch sur la télévision Et après on a la séquence bizarre comme ça Du coup je sais pas comment est-ce qu'il a réussi A avoir cette séquence là C'est vraiment très étrange Je sais pas ce qu'elle a dit à la fin En plus je peux pas mettre des sous-titres Ok là normalement on va passer à l'étape Des choses qu'on ne peut pas voir en temps normal Il a une flycam Oh mais il y a carrément une pièce derrière Une vraie pièce avec des objets à l'intérieur C'est pas une pièce vide Donc cette pièce là en fait C'est une pièce qu'on aura certainement dans le 2 Donc on peut déjà voir un aperçu De cette fameuse pièce là Mais en temps normal on ne peut pas ouvrir la porte Et on peut pas aller voir ce qu'il y a à côté Après ça ressemble fortement A la pièce dans laquelle on est Mais ok c'est pas intéressant Moi je pensais vraiment qu'il allait y avoir que des pièces vides ou quoi Peut-être qu'il y a même carrément des petits secrets cachés Des informations Un nom Un truc en rapport à peut-être ou même Ouli carrément Je sais pas Mais en tout cas très intéressant On va pouvoir vraiment voir tous les trucs un peu backstage Tous les trucs qu'on ne peut pas voir à l'œil nu En temps normal sans utiliser de mode Donc c'est déjà très cool De voir qu'il y a une autre pièce disponible dans la démo Sauf que forcément On peut pas y accéder Mais plus tard je pense que cette pièce là On la retrouvera Et on pourra certainement aller dedans De manière officielle j'ai envie de dire Là moi ce que j'ai vraiment envie de voir aussi Et ce qui m'intéresse beaucoup C'est de voir le monstre Qui est caché ah ça c'est l'extérieur ok Ah c'est une sorte d'illusion En gros on a l'impression qu'il y a un truc à l'extérieur Mais c'est comme si on avait mis une sorte de peinture En fait il n'y a pas vraiment de modélisation Tu vois de bâtiment qu'on a pu voir C'est vraiment une illusion Il y a des toilettes aussi Et il y a un carré rose très bizarre Peut-être que dans le carré rose On va retrouver une scène ou quoi De la VHS On verra Ah et là c'est le monstre regardez ça Le monstre est bel et bien en forme complète Sur le toit Enfin dans le grenier Il est clairement dans un grenier Là on va dire sur le toit Donc on voit vraiment sa forme complète Ce n'est pas qu'un bras Ils ont quand même pris la peine de le modéliser Complètement Trop stylé Par contre il est très très sombre Du coup on le voit pas très bien Mais vraiment vraiment stylé De voir le monstre comme ça Est-ce qu'on a sa tête ou pas ? Ah non par contre regardez on a pas sa tête On a en gros le buste Les jambes Les bras Mais on n'a pas la tête du monstre Après on la connait La tête du monstre Sauf si Pendant l'animation Il revient sur le modèle Peut-être qu'à ce moment là Il y aura le modèle complet Mais j'en doute Ah ouais là il y a les sons Donc c'est bel et bien ici Qu'il y a des sons Qui nous font croire Qu'il y a quelque chose Qui est en train de se balader Et ce quelque chose C'est le monstre Et what ? Attends mais c'est la pièce du boucher On retrouve la pièce du boucher Les amis Comme dans le premier Pourtant à aucun moment On a eu une séquence Avec le boucher Dans cette démo là Mais déjà que c'est des modèles Qui sont là De toute façon C'est une démo De Amandas et Aventureur Donc il y a d'autres trucs Forcément qui ont été modélisés Comme la pièce Ou ici Un truc avec des viandes À moins que ce soit Une séquence de la VHS de fin Je me rappelle plus Mais je pense que Il y avait une séquence Avec le boucher justement Et des viandes comme ça En tout cas Trop cilé de pouvoir Les trouver comme ça En dehors de la map Je ne sais pas S'il y a d'autres Endroits de ce genre là Non je ne crois pas en fait Il y a vraiment L'endroit de départ Et ce sorte de bloc rose Contenant les viandes Du boucher Excellent Je pense qu'on reverra Du coup ce fameux boucher Dans Amandas et Aventureur 2 Et ce qui sera toujours Aussi bizarre C'est ce qu'on verra Oh ah là Il nous montre l'animation Du monstre Peut-être qu'il va nous la montrer D'un petit peu plus près Ou il va remontrer le monstre Ouais voilà c'est ça Donc le monstre pareil Il a toujours pas de tête Pour le coup Il a perdu clairement sa tête Mais tant qu'il a les bras Pour nous donner la VHS Franchement ça va On a besoin de rien de plus La fameuse VHS Watch Me Peut-être que là le monstre va disparaître Non ah non le monstre se replace Directement Donc ça nous montre qu'il reste là en fait Depuis le début il est là Jusqu'à la fin Même s'il nous fait croire Qu'il est en train de partir Avec les bruits de pas Là il va nous montrer quoi maintenant Les livres je pense Peut-être que sur les livres Il y a des trucs hein En rapport avec l'univers d'Amanda Alors il y a des petits personnages Là je vois Des petits animaux et tout Mais je ne pense pas Qu'on va avoir une information Vraiment importante Moi ce que j'aimerais voir Ouh il fait peur lui Ce que j'aimerais voir moi c'est Peut-être d'autres infos Qu'on n'aurait pas vu sur Woolly Pour le coup Parce qu'on sait qu'il y a des affiches Avec Woolly dessus Et je ne sais pas s'il va montrer ça Oh Pourquoi il nous remonte ça ? Pourquoi est-ce qu'il veut nous remontrer L'animation avec la VHS Je comprends pas Il aurait réussi à avoir Une autre forme du monstre ? Oui il veut peut-être justement Voir le monstre Pendant qu'il tend la VHS What ? Ah ok c'est pour nous montrer que Si tu attends trop longtemps Le monstre fait signe en gros De prendre la VHS Excellent je ne savais pas tu vois Et franchement il y a eu Beaucoup de travail sur la démo Plein de petits historiques Comme ça cachés Je ne savais pas du tout Donc la main en gros bouge Quand tu attends trop longtemps Près du monstre Excellent tu vois Comme quoi cette vidéo là Elle vient compléter un petit peu Ma vidéo soucrée Ma vidéo Oh wow wow Il a des spas carrément Oh il a balancé la VHS Il a balancé la VHS What the fuck Il est reparti ou pas ? Est-ce que son modèle est toujours là ? Je ne sais pas s'il va le montrer Il balance la VHS Dans le plus grand des calmes Il s'en bat les steaks Ça balance comme ça Cash Waouh Ok bon bah voilà Au moins on sait maintenant Que si on le fait attendre trop longtemps Il perd patience Et il nous dit C'est quoi ? Va te faire voir frérot Je te balance ta cassette T'en fais ce que tu veux maintenant Moi je suis sympa Mais il ne faut pas trop abuser Non plus de ma patience Ok Là qu'est-ce qu'il va montrer d'autre maintenant ? Je pense qu'il va montrer Ah non là il montre du coup La VHS de fin Et peut-être qu'il va faire des arrêts sur image Il va nous remontrer un petit peu plus en détail Donc ouais il y a Amanda dans sa chambre Là il y a une Amanda Vraiment très 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 chelou Dans un endroit également Très chelou lui aussi également Les fameuses grosses allanges Au moment avec le fameux Bon le fameux rat Voilà on va dire que c'est un rat Et le truc bizarre à gauche Je sais pas trop ce que c'est Il y a une bulle de savon Je pense que c'est une bulle de savon Avec les toilettes Ici c'est clairement le monde de la drogue Très clairement qu'on se le dise On retrouve Amanda Dans la chambre Qui nous parle de manière très sérieuse Pour le coup Là on a un parc Attends on va faire pause Comme ça on peut profiter pour bien voir Là je pense que c'est clairement un parc On ira peut-être de nouveau déterrer Un fameux trésor Ou imaginer un truc encore plus glauque On va déterrer genre le cadavre de Woolies Et si ça tombe Ça pourrait se passer comme ça en vrai Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup On a ici on dirait un jardin Tout simplement Le jardin d'une maison Peut-être le jardin de la maison d'Amanda Tout simplement Ici c'est l'intérieur Ça doit être la salle de jeu Vu le nombre de jouets qu'il y a là Là pareil Soit c'est une partie du parc Ou c'est dans une forêt Elle est très énervée d'ailleurs Très 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 énervée cette Amanda Et on a la fin de la VHS Ici Avec normalement le visage A la fin On a un visage très 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 chelou Est-ce qu'on va voir la tête ou pas ? Oui on voit la tête Le problème c'est qu'on a les trucs de vidéo De fin de vidéo Mais de toute façon on l'a déjà vu Bah écoutez les amis Franchement cette vidéo était super utile On a pu voir le modèle du monstre Qui était caché On a pu également voir la réaction du monstre Quand on le fait attendre trop longtemps On a pu voir également la pièce secrète du boucher Bref on a vu plein de choses Du coup bah merci à Foxplay Je vous mets bien évidemment sa vidéo dans la description J'aurais été avec plaisir de découvrir tout ça Avec un mode Si j'avais pu en avoir un Mais vous inquiétez pas pour Amanda 2 Dès qu'il y en aura un Je l'achèterai Et on fera quand on avait fait Bah des expériences Voir les secrets tout ça Comme d'habitude En tout cas j'espère que vous avez kiffé Que vous êtes impatients d'avoir ce Amanda 2 Qui sort en automne Quand je sais pas En octobre ce serait vraiment génial Le début d'automne Bref je retiens pas plus les amis C'était pas laisser un like Abonnez-vous Activez la cloche notif Et on se retrouve très vite Plein d'autres vidéos Plein d'autres aventures Sous-titres par Jérémy Diaz